Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va théoriser un peu autour du devblog qui est sorti récemment. Sa thématique du coup ça va être la refonte de l'uniripsa et l'équilibrage de Luginac. Donc je me trouvais ça intéressant en tout cas vu que ça touche principalement au PVP d'étudier ça ensemble. Donc voilà, j'espère que l'idée vous plaira en tout cas parce que c'est rare que je passe ça sur la chaîne. Mais voilà, j'essaye de sortir un peu des sentiers battus, de pas tout le temps faire la même chose récemment. Donc voilà, j'essayais de proposer un peu du neuf. On l'avait déjà fait par le passé mais là je me dis bon c'est l'occasion, on va étudier un peu ça. Bon déjà on va recontextualiser un peu quels sont les problèmes de l'uniripsa actuellement. L'uniripsa est une classe qui se fait très vieille, son kit de sort est assez catastrophique, on peut dire les termes. Il faut savoir que du coup en fait on a une voie R qui est très nulle. Sa seule utilité ça va être par exemple en 1v1 où vous allez pouvoir avoir l'item de classe qui va vous mettre le mot de turbulence en ligne de vue et vous allez pouvoir spam le mot tourbillonnant. Mais hormis ça, la voie R ne sera jamais utilisée ailleurs quasiment, sauf peut-être en PVM si vous avez un mode je sais pas genre OR Docri parce que les lignes sont basses et du coup ça prend que ce soit des Docri. Mais c'est pas normal que des sorts à 3 ou 4 PA soient plus rentables à jouer en Docri tellement leurs lignes de base sont faibles. Je regarde le mot blessant là, sa base c'est vraiment 12 à 14 pour 4 PA, c'est vraiment risible. Ensuite on avait quoi ? On avait ça je crois, ouais voilà tu vois 20 à 22 pour 4 PA franchement c'est une catastrophe. Et ensuite il faut savoir que l'uniripsa c'est vraiment tout ou rien quoi. C'est que là on voit que la voie R elle est vraiment très molle et qu'ensuite du coup on va avoir la voie O qui va être très molle sur ses sorts de regen. Mais après là c'est parce que ouais en fait j'ai pas pris niveau 3 en fait. C'est un peu un petit souci mais ouais ouais on prend niveau 3, enfin voilà ça dépasse pas les 20, c'est super gênant. Là la moto de doyant tu vois c'est vraiment genre 27 à 21 c'est faible encore une fois. Voilà mais du coup ensuite la voie O ça va être genre vous avez des sorts qui tapent moins fort mais qui régènent et des sorts qui tapent très fort mais qui font rien d'autre que taper. Donc ça c'était ok mais bon le souci avec la voie O c'est que majoritairement tu faisais juste mot fracassant en boucle parce que tu jouais des modes au route et PA et du coup tu faisais pas grand chose d'autre. En fait le mode O c'était fracassant fracassant, mot de silence. Et si tu pouvais pas mot de silence, là ok tu faisais peut-être un mot interdit tu vois pour régénérer un peu. Mais franchement tu utilisais quasiment jamais tes sorts et du coup la voie O c'était en fait qu'un sort quasiment. Donc c'était encore une catastrophe de game design. Enfin je sais pas si c'était une catastrophe mais en tout cas ça se faisait vieillissant quoi. Ensuite dans les voies qui étaient actuelles il y avait eu la voie Terre du coup avec son récent Up où la fiole prenait les dommages de l'Ini Ripsa. Mais on avait quand même des anomalies genre le mot brutal qui n'a rien à faire là parce qu'il sert pas à grand chose. En fait c'est 24 à 26 en ciblé alors que tous les sorts de l'Ini Ripsa Terre quasiment se lancent sur fiole. Ensuite on a le mot d'agonie qui est situationnel mais qui est très correct. C'est limite le meilleur ratio du jeu pour 2 PA. 26 à 31 c'est trop une dinguerie. Le mot secré c'est très fort, le mot furieux c'est très bien, le pernicious c'est très bien, le mot défendu c'est très bien. En gros voilà, la voie Terre c'est celle qui tape un peu trop et la voie Feu c'est celle du soin. Donc en fait majoritairement on avait la voie Feu qui était intéressante pour le soin, la voie Terre qui était intéressante pour les gros dégâts et le debuff et on avait la voie O qui était juste du spam fracassant et une voie R totalement oubliable. Donc voilà, les principales défis théoriquement ça va être du coup de revaloriser la voie R, de nerf la voie Terre et peut-être de donner du soin à tout le kit. Parce que c'est vrai que du coup la voie O du coup il fallait taper pour soigner donc c'était un peu chiant, c'était pas très flexible. La voie R c'était pareil. Et du coup voilà, on va commencer le debuff tranquillement mais je voulais introduire un peu les Nyripsa en tout cas. Du coup on commence. Pour ce dernier bloc nous allons vous présenter les deux ore élus pour la mise au jour de juin, les Nyripsa qui aura droit à des changements profonds et le Gynac qui sera modifié dans une moindre mesure. Moi j'en comprends qu'il y aura une majorité de modifs pour les Nyripsa, ça sera vraiment une refonte. Ensuite le G du coup ça sera plutôt du bidouillage pour le rendre un peu plus flexible. Alors pour les Nyripsa, on va pas vraiment lire ici parce que ça c'est un peu une sorte de résumé. Mais ici on va regarder un peu. Alors la classe est beaucoup trop puissante en équipe grâce à ses différents sorts d'améliorations que ce soit en PVM ou en PVP multi. Ça c'est vrai, c'est souvent plus rentable de booster tes alliés que de taper. Tu lances tout le temps en galvanisant quand tu l'as, tu lances tout le temps en abnégation dès que tu dois le relancer. Et ça coûte très peu cher pour les boosts que ça procure. On voit 5 PA pour booster toute la map, 3 tours, 2 PA c'est trop une dingue gris. PM 1 PA c'est une dingue gris. Puissance 250 pour 2 tours, 1 PA dingue gris. Enfin voilà. Il y a un souci au niveau des boosts pour les nerfs ça clairement. C'est vrai qu'en 1v1 du coup par contre sa mobilité lui fait énormément défaut. C'est une classe qui peut t'as sauver ma cac mais en dehors de ça elle fera pas grand chose. Donc c'était un problème. Outre sa puissance le gameplay se fait vieux, voilà on l'a évoqué juste avant. Pour une classe à une étoile, manque de profondeur c'est réel. Excellente maîtrise de la classe. C'est vrai qu'en termes de maîtrise de la classe il y a un plafond. C'est que hormis connaître la priorité de ralliement, savoir optimiser un peu tes solidas, tu peux pas faire grand chose sur la classe. On va pas se le cacher honnêtement une fois que tu sais comment tes sorts fonctionnent, tu pourras plus trop te différencier de n'importe quel mec qui a compris les sorts aussi. Donc t'auras pas à avoir 8 ans sur la classe, tu feras la même chose. Et c'est un peu un souci. L'état stimulé, censé être la mécanique centrale, est mal exploité et assez artificiel. C'est vrai. Parce qu'après il y a des trucs comme mode envol qui sont inutilisables alors que... Parce qu'en fait genre, s'il n'y a pas l'état stimulé ça met en insoignable. Et ça c'est trop une dinguerie. Et puis en plus elle va rendre deux ralliements donc le choix est vite fait. Les voix élémentaires se démarquent peu les unes des autres à la fois au niveau de l'identité et de l'utilité. Bon alors la VG, de toute façon la voix terre et peut-être la voix feu, mais sinon le reste c'est vraiment vieillot ou alors très rigide. On dort. En vrai on dort vraiment. La fantasy et le potentiel de la classe sont sous-exploités. Bon ça à la limite pourquoi pas, s'ils veulent faire des trucs un peu plus drôles pourquoi pas. Donc là on arrive à la partie qui est assez intéressante, c'est qu'apparemment l'éniérim ça va choper un rôle d'invocateur. Donc voilà on a les lapins, classique. Ça c'est marrant c'est que l'idée du lapin là, lapin garou là, je l'avais évoqué sur l'Escar Croquette et j'avais dit ouais, on aurait pu faire un truc genre le lapin quand il est stimulé, il pète un plomb, il devient super méchant. Et en fait bah là je sais pas si c'est lui qui se transforme en méchant ou si c'est juste le lapin kawaii et le lapin méchant qui sont variantes l'une de l'autre. Mais on verra bien de toute façon. Ensuite du coup les fioles, voilà, on a l'impression qu'il y a des fioles un peu élémentaires partout. On dirait une fiole neutre, une fiole terre, une fiole feu, une fiole O, une fiole R. C'est grave ok, pourquoi pas. Je suppose que c'est genre, il y a un sort ça va être la fiole et il prend ton meilleur élément. Et du coup la fiole prendra la couleur de ton élément je suppose. Ou alors c'est des fioles, c'est une fiole vide ici. Et tu vas la remplir avec ton élément et du coup elle va passer verte. Ça m'a l'air d'être plutôt ça je pense, honnêtement. Ensuite du coup apparemment il y a les fées qui vont arriver. Les fées je sais pas ce que ça va être mais peut-être c'est des trucs qui vont booster. Je me dis genre les fées ça va booster, les fioles ça va taper et les lapins sûrement le gros il tape et le petit il va être un peu dans le rôle de soutien je pense. Ça va être l'idée j'ai l'impression. Donc on va lire ça ensemble. Comment s'en est au début nous estimons que l'Inyripsa a toujours eu le potentiel de raconter quelque chose d'intéressant. Oui bon en gros ils veulent du lore sur la classe, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il me semble que de toute façon en lore et l'Inyripsa il n'y a pas grand chose. Il y a juste maître Noirjack dans le manga mais hormis ça je crois pas qu'il y ait trop d'Inyripsa. Le coeur de la classe reste évidemment le soin, ça on est d'accord. Autour duquel tout gravite de près ou de loin. Ils ont bien sûr conservé l'aspect kawaii, voilà bref. Ça c'est vraiment le RP. Ceux qui aiment prendre au sein de leurs alliages de tous les fleurs, des modus et des petits lapinous. Voilà bon pour les e-girls qui jouent l'Inyripsa au moins elles s'y retrouvent. En revanche il est désormais possible d'incarner un l'Inyripsa bien plus menaçant et badass selon les sorts que vous décidez de jouer. Peut-être le retour de Molotov, ça serait pas mal en vrai sur un l'Inyripsa d'avoir ça. Bon ensuite ça c'est du RP, ça va être globalement les thématiques du lore autour de l'Inyripsa, on s'en fout un peu honnêtement. Ça peut être intéressant pour ceux qui aiment mais personnellement c'est pas ce qui les a intéressés, nous on veut le PVP. Le retour au concret au gameplay, voilà merci. Permettre une meilleure autonomie en solo, réduire la suprématie des sorts d'amélioration. Ça c'est vraiment les deux principaux défis de l'Inyripsa. Conserver le rôle de personnage soigneur, même d'ailleurs peut-être l'accroître, parce que c'est vrai qu'en termes de soigneur, quand on voit l'Ekaflip, il y a peut-être un petit souci en termes de puissance sur le soin. Des fois l'Ekaflip se valait mieux que l'Inyripsa et c'est peut-être un problème. Voilà oui, garder le truc de soutien on est d'accord, garantir un gameplay facile d'accès mais qui propose une vraie profondeur. Ça je suis ok, je pense que ça va devenir le B à bas sur toutes les classes. Il faut un petit truc genre, ça peut se prendre en main facilement mais tu peux ajouter la micro-optie au fur et à mesure que tu la master. Et je pense que c'est vraiment bien de faire ça sur les classes où il y a des petits reworks par-ci par-là. Je suis totalement d'accord. Proposer des voies élémentaires avec chacune un vrai gameplay. Alors les invocations plus centrales dans le gameplay, lapine aux fioles. Ok. Donc la fiole qui était terre à la base devient un peu multi-alément. Un nouveau système d'amélioration d'entrave avec les fées et feu follet. Ok donc les fées sera plutôt le retrait PA. 5 sorts jouables en simultané pour un total de 7 sorts par voie. Alors ça je sais pas si c'est forcément une bonne chose. On l'a vu sur Pandawoy et Forgelance, on a 7 sorts par voie. C'est sympa mais il y a souvent des sorts qui enterrent les autres et du coup au final c'est vraiment comme si t'avais que 4 sorts. Donc je sais pas trop. Des sorts emblématiques améliorés ou revisités. Ok donc ça ça va être mode envol. Moi je le vois en mode mode envol maintenant ça va être bien. Donc voilà. Et la grosse tomotée de nouveaux effets de soins pour chaque élément. Ok ça c'est cool. Parce que c'est vrai que les anciens étaient assez vieillots. Désormais la voie feu ne sera plus la seule à profiter de soins fixes directs. Ça fait fonctionnement comme pour l'effet PV rendu que vous connaissez mais en utilisant la caractéristique de chaque élément ainsi que la caractéristique soins. Ok revalorisation des soins. Attention parce que c'est une donnée assez compliquée à voir sur les stuff. Il faudra voir si c'est pas trop chiant de devoir chercher du soin plutôt que de l'intelligence. Mais bon d'un autre côté ça va revaloriser un peu mode Elyselle sur mode O ou R. Mode terre avec la pandée maintenant du coup tu as du soin. Donc ouais peut-être qu'on s'y retrouve un peu. Et soit un meilleur élément soit un neutre. Ok pourquoi pas. Ah oui d'accord donc ça va vraiment dépendre de ton élément. Ok c'est pas mal cette histoire. Ainsi toutes les voies sont mises sur un pied d'égalité. En gros c'est quoi si j'ai 1000 de force je vais soigner autant que si j'avais 1000 d'intel avant. Sur genre le mot des routes en terre par exemple. C'est peut-être ça. On va voir mais pourquoi pas. Alors voie feu. Moyenne longue portée c'était déjà un peu le cas. Entrave PAPO. Ok. Ça va être une voie vraiment big du coup. Plus placement plus burst. Ah ouais. Là c'est... C'est quelque chose. Après burst on l'avait déjà. Genre c'est mot déroutant quoi. C'est genre 40 dommages qui font du bien. Ça fait mal quoi. Mais genre c'est pas non plus... Ça va pas ouest quoi. Voilà. Voie ou la voie du vampire. Courte ou moyenne portée. Splash de soins. Ça je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un peu le principe de mot interdit je pense. Et vol de vie. Ok. Un peu genre mauve empirique. Voie du vampire. On est dans ça. Donc pourquoi pas. Ils vont peut-être refaire venir le sort emblématique du mot vampirique. Et du molotov du coup. Packing mêlé. Donc ça ça va être bien pour les modes en inisale. Du désengoutement. Ok. Donc est-ce que le mot de juvence va disparaître pour laisser sa place à un truc similaire en haut peut-être. Voir la voie des faits. Moyenne longue portée. Entrave mobilité. Plus temporisation harcèlement. Ok. Donc on est sur un truc qui va chercher plutôt le late game. Un truc qui va encore taper pas fort. Du coup j'ai l'impression au vu du kit actuel. On va rester dans cette idée là. Mais peut-être plus up un peu les dégâts pour que ça reste potable quand même. Et voie terre la voie du peintre guerrier. Alors le mot peintre il me fout droit de rire. Courte ou moyenne portée. Ça change pas de d'habitude. Pousser plus plage de soins. Plus poison et soins sur la durée. Ok. Donc des dopous sur les nerifs ça. Pourquoi pas. Peut-être qu'il va pouvoir s'en servir également pour se propulser. C'est à la manière d'un craps. Peut-être que la fiole quand tu la pousses elle pousse 2-3. Enfin quand tu la poses elle pousse 2-3. Et du coup tu pourras catapulter ton ennemi peut-être. Ça pourrait être intéressant. L'aspect poison c'est un truc que j'aime bien moi sur les classes. Je trouve ça intéressant. C'est pas trop répandu. Mais si ça peut se répandre plus ça me parlerait pas mal. Et sans sur la durée ok pourquoi pas. Donc peut-être le mot de régène qui va passer en terre. On sait pas. Donc voilà globalement on a fait le tour de l'Eneripsa. Alors moi je pense que la classe elle va rester forte. Parce que les améliorations elles vont sûrement pas disparaître. Parce que c'est le but de la classe. Le soin qui va être globalisé à tous les éléments ça va être quelque chose d'assez bon. Et également du coup s'il y a des nouveaux trucs. Classe invocatrice c'est très fort en 1v1. En 3v3 ça peut y trouver son compte. Si on retrouve un aspect très rox avec des retours genre mot vampirique. Ou alors le molotov ça a l'air d'être un peu le truc. Il parle de sort emblématique. Et pour moi c'est les deux seuls sort emblématiques de l'Eneripsa. Si on a une voie feu là qui est vraiment got here avec l'entrave PO, l'entrave PA. Du placement sur l'Eneripsa on aurait jamais cru ça. Du burst en plus. Genre la voie feu elle m'a l'air de vraiment tout faire quoi. En plus moyenne longue portée ça veut dire que c'est super flexible. C'est une dinguerie. Franchement je pense que c'est pas trop mal. Voix terre va prendre sa balle. Moi j'ai le sentiment qu'à R et R ça va rester peut-être un peu en dessous. Mais si la voie terre a des très bons ratios ça peut rester bien. Et R c'est comme d'hab. Ça dépend de l'entrave, ça dépend de la mobi. Si pour eux mobilité c'est juste qu'on a de la J. Bah merci mais c'est pas le kit de sort qui fait ça quoi. Donc faudra voir. Peut-être que ça sera du grain de fuite sur les sorts. A voir. Mais tu vois si tu peux setup ton en Eny à 242 fuite. Que tu détectes le même un chalutier. Là la voie R devient intéressante tu vois. Faut voir. En tout cas voilà pour l'Eneripsa. Moi je pense que ça va être vraiment pas mal. Je me dis que si les nerfs sont vraiment pas très prononcés. Et que tout le hub du reste est vraiment bien. On tient une classe vraiment magnifique. Qui sera peut-être pas aussi broken qu'avant. Mais qui sera en tout cas plus skill et plus intéressante. Donc moi ça me parle. Honnêtement. Petite virée 1v1 Eneripsa quand ça sort. A voir. Mais quand j'aurai le temps je ferai ça. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Donc voilà. Ok. Donc l'Eneripsa c'est fait. Franchement je pense avoir bien détaillé. Mais assez convaincu par ce qui est proposé. J'ai hâte de voir les modifs en tout cas. du coup après on a des motifs sur Luginac alors du coup Luginac on va voir ce qu'il fait actuellement Luginac il a un problème c'est qu'il subit très mal l'érosion il a des sorts assez useless dans son kit donc on pense à Canal Canin qui sert pas à grand chose alors attends Acharnement qui est quand même Varente de Flair donc très très situationnel Rogne qui est pas très bien alors c'est la chasse la chasse qui est jouée sur un mode Feudopou mais Feudopou putain faut vraiment vouloir le sortir ça rend bien nul Muselier le principe est bizarre et ensuite il manque quoi il y a encore un autre sort je crois c'est Panic, Panic c'est bien en PVM mais ça s'arrête là et c'est un problème donc voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qui n'allait pas sur la classe et en fait il n'y a que ça qu'il y a, ah oui bon après forcément il y a la très grosse vulnérabilité de Luginac par rapport à l'érosion qui est un gros problème mais bon fallait bien qu'il ait un talon d'Achille quelque part parce que contre une Noero il est surpuissant mais du coup voilà on a dressé un peu les faiblesses de Luginac et du coup on va pouvoir s'attaquer à ce qu'il nous propose dans l'équilibrage alors ça propose de réduire légèrement le cumul de réduction de dommages subis de bonus de puissance et réduction d'un PM sur la forme bestiale ok donc en gros quand tu vas être en forme bestiale peut-être que tu n'auras plus un nébuleux peut-être que du coup tu ne pourras plus cumuler bolos et double rage qui te faisaient réduire de 45% c'était vraiment énorme réduction d'un PM sur la forme bestiale ok donc la forme bestiale n'aura plus que 2 PM tu perds un PM mais du coup tu vas gagner un PO sur ta forme bestiale qui va pouvoir taper à 2 maintenant donc franchement bah en fait pour moi c'est plus rentable que tu puisses taper à 2 PO avec 1 PM en moins parce qu'en fait quand tu avances d'un PM tu dois reculer d'un PM donc là avoir un PO en plus ça revient à gagner 2 PM donc en fait bah c'est mieux d'avoir 2 PO sur ton forme bestiale que d'avoir un PM en plus du coup on pourra jouer ou juste à lag potentiellement donc c'est grave ok réduire légèrement la dépendance à l'état pro pour les effets utilitaires sur chaque voie élémentaire un des soeurs qui possède un effet utilitaire sur la proie peut désormais obtenir son effet dans version amandri sur une cible hors proie alors pour moi cette idée là ça va être genre le calcaneus du coup quand le mec sera pas en proie il va attirer de 1 au lieu de 2 je pense que ce sera ça la carcasse au lieu de se booster de 4 elle va se booster de 2 le lignier au lieu d'attirer de 2 il va attirer de 1 il y a quoi encore on va tous les faire mais attends tac tac il y a quoi encore vertèbre bah vertèbre je vois pas comment tu veux diviser par contre parce qu'on parle de debuff donc je sais pas trop peut-être le poison il sera divisé par 2 mais au moins il part pas je sais pas à voir oh ça mal du coup boost divisé par 2 je suppose ça va être 4 3 au lieu de 6 il manquera quoi encore je réfléchis Amarok va donner 5% de res sûrement et ensuite moi je vois tu vois les trucs genre track ça va t'attirer de 3 vers le mec au lieu de t'attirer de 6 tu vois enfin ouais du coup de 3 au lieu de 5 je pense ça va être les idées en gros je pense ça va être surtout ça mais juste du coup Flair tu pourras pas trop l'ajuster je pense je vois pas trop comment tu veux faire mais voilà en gros ça va être ça l'idée pour moi euh du coup réduire légèrement la vulnérabilité à l'érosion un effet de désenvoûtement est ajouté pour permettre de se retirer une éventuelle érosion ou d'autres effets négatifs alors ça les gars ça va donner une vraie carrière alloginale je pense c'est c'est vraiment pas mal après tout seul ça suffira pas mais s'il y a d'autres trucs bien à côté ça peut être vraiment grave ok c'est le seul érodeur qui ferait ça à l'époque il avait déjà le dépeçage qui faisait un debuff mais c'était que sur les ennemis et là du coup il a un debuff mais que sur lui ou peut-être sur les autres on sait pas mais sur lui déjà c'est big parce que ce debuff l'érosion en eugenac c'est vraiment pas mal après il faudra faire attention parce que ça va peut-être pas si après il faudra faire attention parce que ça va pas être si simple c'est que ok tu peux te debuff mais si dans un tour tu dois te debuff poser la gangrène taper ça fait déjà 6 pa d'utilitaires et si tu dois reposer la proie ça fait 7 franchement si tu dois te rajouter une ferro ça fait 9 enfin bref je vais pas vous mettre tous les cd défensifs non plus dans un tour mais en gros dans l'idée tu vas peut-être mettre 6 pa d'utilitaires dans le tour et après rien pour taper donc faut voir peut-être le debuff il doit être à 2 pa avec une grosse relance genre 2 pa relance 3 et au moins le debuff il coûte pas trop il te baisse pas ton tour ça va être l'idée un peu ou alors juste il faudra switcher entre gangrène et le debuff en temps sur deux mais du coup ça va être assez cyclique il y a peut-être un peu dérangeant pour une classe comme Luginac qui est déjà assez peu flexible étoffer et mieux différencier le gameplay des voies élémentaires via une nouvelle répartition des variantes chaque voie désormais accès à un sort supplémentaire ça c'est pas trop mal honnêtement si tu peux avoir vertèbre et au samuel j'ai l'impression que c'est vraiment bien sur l'UGO en tout cas ça permet une synergie entre les sorts de chaque voie et une identité plus marquée vol de vie réduction et importante dommage au coeur de la mêlée ouais donc ça c'est en gros ils veulent bah molas à maroc tu l'avais déjà doc tu l'as déjà je vois pas trop tu perds quel truc tu vas gagner muselière mais c'est pas une dinguerie muselière c'est vraiment un sort faible après si c'est rework et que ça fait de la réduction que reste distance ça peut être intéressant tu vois comme ça t'as à maroc reste mêlé muselière reste distance t'as molos réduction qui réduit pas l'érosion mais qui réduit contre nos héros et ensuite t'as doc pour la régène donc ça peut être grave intéressant voie au dommage qui augmente sur la durée placement et jeu possible la distance en mêlée ou les deux ok donc ouais ça va peut-être revaloriser le cubitus en gros tu pourras jouer cubitus et calca donc l'ouji stalak il est bien en plus du coup tibia tu pouvais déjà le lancer à distance je réfléchis mais du coup samuel embête tu peux le lancer à 2po donc maintenant tu pourras ouji haut en stalak banal et du coup l'ouji sera plus permanent embêté par la brise lame potentiellement donc c'est vraiment pas mal honnêtement ça je pense que c'est vraiment big et bon dommage qu'augmente sur la durée c'est juste le samuel ils vont peut-être hop le samuel mais ça s'arrête là quoi joueur érosion en gros c'est la charogne malus souvent reçu c'est le dépeçage important dommage avec préparation ça c'est dépouille dépouille et carcasse en gros à courte distance ou en mêlée ok courte distance mêlée c'est en gros parce que charogne ça peut aller à 4po carcasse à 6 en plus du coup avec la bête qui peut taper à 2po tu pourras aussi stalak du coup sur la voie R il n'y aura que dépeçage qui ne pourra pas mais je ne sais pas si dépeçage va passer à 2po du coup pour synergiser avec la bête mais si les sorts à 1po passent à 2 pour synergiser avec bête c'est à dire que le stalak devient sortable parce que si tu as mollus à 2po dépeçage à 2po bah là franchement tu joues banal avec un stalak sur le stalak et ça changerait beaucoup de choses ok voif dommage de pousser donc quand il dit ça est-ce qu'ils vont garder abois et chasse en tant que tel ou est-ce que du coup on pourra genre bah en fait chasse devient un sort à part entière du kit parce qu'il est plus variante d'un sort fort et du coup en plus sans proie il pourra pousser de 2 au lieu de 4 donc tu pourras quand même 2 poids un peu potentiellement pour gratter des dégâts et je crois le ratio est vraiment pas dégueulasse mon retrait PM c'était déjà le kit actuel vol de vie avec des allers-retours entre distance et ABV ouais bon ça c'est en gros tu raid des PM tu voles de la vie avec un bois si tu veux et t'as des doupes avec chasse s'il faut mais vu que t'as tous tes sorts maintenant tu vas pouvoir vraiment assumer tous les rôles qu'ils disent en gros je pense là le trade qu'ils font sur les éléments c'est en mode bah maintenant en fait tu vas pouvoir assumer vraiment tous les rôles de la voix parce que maintenant tu vas avoir 5 à 4 sorts dans toutes les voies donc forcément tu vas pouvoir utiliser tout le panel de la voix donc c'est pas mal fluidifier la gestion de la rage réduction et augmentation de la rage facilité ok donc ça moi je le vois en mode ils vont faire en sorte que t'aies des sorts qui dégagent de la rage et des sorts enfin des sorts qui tapent qui dégagent de la rage et plus de sorts qui en mettent pour moi ça va être l'idée et les possibilités de sorceurs de la forme messiale avant la fin des effets bah ça je pense que c'est vraiment fort et ça me fait un peu peur honnêtement la forme messiale quand tu te dis genre que bah tu forces le mec à pas avoir le flair c'était intéressant mais là si le mec il peut en sortir banal ça peut devenir bizarre après oui si ça coûte des pas de sortir de la forme ensuite qu'il faut restack un état et ensuite il faut flair oui bah forcément il va rester 3 pire ça sera pas si terrible donc peut-être que j'abuse un peu mais oui c'est vrai que franchement en 3v3 des fois t'es en bête tu vas pas pouvoir repasser en chien enfin en forme normale et te setup tank tout simplement et bah là juste c'est de fin de game pour toi parce que tu peux pas récupérer ton tanking alors que quand tu sors de la bête tu récupères la férocité du coup tu peux la setup et ensuite récupérer tes rages etc donc c'est vrai que ça va fluidifier un peu le gameplay ouji c'est peut-être pas trop mal je pense donc ouais franchement s'il y avait eu des trucs vraiment hachier je l'aurais dit mais là franchement je pense que c'est un très bon devblog en tout cas globalement c'est bien c'est bien amené ça va l'air vraiment cohérent pour les classes ils sont vraiment pas à côté de la plaque genre quand tu vois débrief sur les nerifs ça ouais la classe comment c'est un souci alors attends c'est écrit où c'est là quand ils disent la classe c'est un souci en 3v3 que la classe elle est forte des fois mais qu'en 1v1 elle est assez faible franchement ils visent pas à côté quoi donc je pense que à partir du moment où là ils sont cohérents le reste sera forcément cohérent je pense après faudra voir s'il y a pas des trucs un peu trop forts mais ça c'est comme d'hab ils peuvent pas savoir donc on verra ça sera à nous de tester pour voir un peu mais ouais globalement je suis assez hype par les nerifs ça le gynac faudra voir ce que ça donne mais il y a moins que ça revienne bien dans la méthane donc ouais à voir à voir en tout cas voilà je voulais vous détailler un peu les modifs pour ceux qui ont la flemme de regarder le devblog et qui voulaient un avis bah voilà vous avez votre vidéo et bien ça permet un peu d'ouvrir le débat en commentaire donc n'hésitez pas à discuter un peu sur ça et donc voilà j'en ai fini avec la vidéo j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas je vous invite à liker à commenter ou à vous abonner ça me ferait super plaisir passez tous une très bonne journée une très bonne matinée une très bonne soirée c'était infi ciao c'était infi